Vous avez 10 minutes pour convaincre tout le monde que le NatViv Adversizing, c'est pas mort et c'est très efficace. On vous écoute. Merci beaucoup. Je vais commencer en vous posant une question. Je vais vous demander, on est tous entre nous, de répondre franchement. Qui a installé un adblocker ? Allez, levez la main, ne soyez pas timide. Ouais ? Ok. Parfait. Et bien, si je demandais maintenant à toutes les personnes qui ont installé un adblocker de sortir de la salle, parce que nous avons le plaisir d'être sponsor de cette journée, et que donc, cette keynote pourrait être interprétée comme un contenu sponsorisé, donc comme de la publicité. Qu'est-ce que vous me diriez ? Ce serait peut-être dommage, car peut-être que je vais vous dire quelque chose qui aurait la capacité de vous intéresser, et que vous pourriez passer à côté de quelque chose. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Donc, comme on le disait précédemment, aujourd'hui, 34% de Français ont installé un adblocker. C'est la dernière étude qui a été publiée hier par Cantart et NS, qui nous place malheureusement en quatrième position en Europe, et très très bien placée sur le taux d'installation, puisque 18% c'est le taux d'installation global. La question importante à se poser, c'est surtout pourquoi les personnes ont installé un adblocker ? Une personne sur deux répond qu'elle installe un adblocker parce qu'elle estime que la publicité n'est pas pertinente, qu'elle n'est pas assez ciblée, qu'elle ne l'intéresse pas, et, en plus de ça, qu'il y a trop de publicité. C'est le constat qu'on fait aujourd'hui. Alors, important de savoir pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse tous ensemble une petite thérapie de groupe, parce qu'on est tous là, et on est tous un petit peu responsables de cette situation. Les adblockers, c'est une façon pour les utilisateurs d'exprimer leur mécontentement. Donc, c'est à nous de travailler ensemble afin de leur répondre et de leur proposer une meilleure expérience utilisateur. Si je devais reprendre des termes, les adapter d'une certaine personne blonde à teint plutôt orangé, je dirais « make their experience greater again ». C'est là le point aujourd'hui, et c'est là ce qu'on va essayer de discuter ensemble. Aujourd'hui, chez Yahoo, on pense que c'est le native advertising qui a la capacité de répondre à ce point-là, qui va être la meilleure solution de rendre de l'user experience fluide, et de rendre une expérience qui va correspondre à l'attente de l'utilisateur. En préparant cette conférence, je n'aurais jamais pensé que je citerais Michel Berger sur la scène de l'EBG. Je vous laisse réfléchir au point. Je pense que vous connaissez tous cette chanson que je ne vais pas chanter, qui commence par « pour me comprendre, il faudrait savoir qui je suis ». C'est bien là le sujet, aujourd'hui. Pour pouvoir faire quelque chose de pertinent, il faut savoir à qui on s'adresse. Et pour savoir à qui on s'adresse, on va avoir besoin de data. La data, un sujet qui, effectivement, revient toujours, mais qui va être la seule possibilité que l'on va avoir de qualifier ses audiences. C'est comme ça qu'on va pouvoir adresser le fameux bon message à la bonne personne, au bon moment, mais aussi sur le bon device, qui est très très important. Comment on travaille sur cette partie-là ? Il va être important de trouver des prestataires, des partenaires, qui ont assez de data pour pouvoir travailler, et pour pouvoir travailler sur un taux de couverture, mais aussi pour pouvoir travailler sur la granularité très très fine. Aujourd'hui, chez Yahoo, on a la chance d'avoir 3 milliards de points de contact data en France par jour, ce qui correspond à 165 milliards de points de contact dans le monde. Ces points de contact sont aussi diversifiés que les activités qu'on a avec nos utilisateurs, et que la relation qu'on peut avoir avec nos utilisateurs, ça va effectivement de la consommation média, et en plus de savoir si les gens viennent lire du contenu sport, du contenu finance, lifestyle ou actualité, on sait aussi s'ils le lisent sur une app, sur le web, sur du desktop. C'est vraiment important. La partie search est aussi importante. Ça va nous permettre de qualifier ce que fait la personne, ce que cherche vraiment la personne, et où elle se situe dans son funnel, sur la partie conversion. Suivant sa requête, on sait si elle commence à chercher, ou on sait si elle cherche une promo, ou si on cherche un endroit pour finaliser. La partie mail est aussi très importante. La partie mail va nous permettre d'avoir les véritables habitudes de consommation des personnes, par rapport à ses confirmations de commandes dans sa boîte mail, par rapport aux newsletters qu'on va recevoir, par rapport aux rendez-vous qu'on peut prendre pour de l'automobile par exemple. C'est toujours très très important d'avoir ces informations qui sont la véritable consommation des utilisateurs. La partie sociale n'est pas oubliée, avec Tumblr, qui va nous permettre de savoir effectivement quelles interactions on peut avoir en likant, en rebloguant. Et bien entendu, une partie très importante, on parle tous de mobile, c'est tout ce qu'on peut faire grâce à Fleury, le SDK qui est utilisé, qui a été racheté par Yahoo, qui est connecté à plus de 2 milliards de devices dans le monde, soit plus de 900 000 applications qui vont nous permettre de nourrir effectivement toute cette connaissance de l'utilisateur pour lui adresser, comme on l'a dit, le bon message au bon moment, mais surtout sur le bon device. Parce que c'est important, quand on le disait, on veut adresser un message pertinent, c'est important de le faire comme il faut, cibler, mais le faire aussi au bon moment, là où ça va moins troubler l'utilisateur. C'est tout ça qui nous permet de travailler cette partie-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, grâce à nos deux plateformes, qui sont Brightroll et Gemini, on a la capacité d'identifier 90% des appels publicitaires en cross-device et de savoir, effectivement, quel est le type d'utilisateur qui est d'hier, s'il cherche l'automobile, du vêtement, des chaussures, de la finance. Donc ça, c'est vraiment, effectivement, très très important. Pour travailler en plus sur toute cette partie-là, on a mené une étude européenne, tant sur la partie qualitative que sur la partie quantitative, afin de savoir comment les utilisateurs réagissaient à la publicité, ce qu'ils en pensaient, et surtout, à quel moment ils pouvaient trouver que la publicité pouvait répondre à un moment de consommation. On a donc interrogé ces personnes-là, et elles nous ont répondu qu'en fait, il fallait que la publicité arrive au moment où on en a besoin. Si je prends un exemple, je suis en train de me déplacer, je fais du shopping, je suis proche d'un magasin, et la publicité qui va s'afficher sur mon téléphone portable va me parler d'une offre ou d'une promotion. C'est quelque chose d'intéressant, ça répond à ma demande, c'est bien ciblé. Si par contre, j'ai de la publicité qui arrive alors que je suis en conversation à un moment social de partage avec mes amis ou avec ma famille, ça vient m'interrompre. Et c'est ça, ce que les gens ne veulent pas. C'est ça qui va pousser l'utilisation d'un adblocker. C'est que les utilisateurs ne souhaitent pas être interrompus. C'est cette interruption-là qu'on souhaite effectivement éviter. C'est pour ça qu'on souhaite travailler sur cette partie pertinence du moment, du ciblage et de l'intégration. Donc on l'a vu, le native donne la possibilité de répondre à ces parties-là, mais il faut aussi que tout le monde s'y retrouve et qu'en tant que partenaire, vous vous y retrouviez. C'est aussi la possibilité du native advertising. Le native advertising va avoir la capacité de répondre à toutes les problématiques, que ce soit du branding, de la performance, de la diffusion de contenu, de la vidéo, du téléchargement d'applications. Et tout ça garde la même possibilité de travailler sur la partie créative, parce que c'est aussi important de continuer sur cette partie créative, comme vous le faites tous et comme on le fait tous depuis un moment sur la partie display, sur la partie brand content, sur la partie vidéo. Cette partie, on peut continuer à la travailler, toujours via le native, parce que le native, c'est de l'image, mais c'est aussi de la vidéo, c'est aussi un format 360, c'est aussi du carousel, et maintenant, chez Yahoo, on a même la possibilité de mettre du GIF. Donc on a en un élément la possibilité de répondre à tous les besoins qui soient annonceurs et à toutes les attentes qui soient ceux des utilisateurs. Donc on a effectivement toutes ces informations-là qui sont complètement disponibles et qui vous permettent de répondre à ce côté-là. On a, en plus de ça, fait une étude avec Anders Analysis qui explique que d'ici 2020, 52% du display sera du native advertising. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord de se dire que c'est un format qui répond, qui va avancer et qui va continuer à progresser. Si je dois résumer un petit peu tout ça, notre vision du native chez Yahoo et pourquoi on pense que le native est un produit qui répond complètement à la problématique, qui n'est pas là pour contourner les ad blocs, mais qui est là pour faire en sorte que les gens n'utilisent plus d'ad blocs parce que l'ad bloc ne sera pas pertinent. C'est parce que le native est une solution qui est complètement ciblée, qui va répondre à l'attente de la pertinence. C'est une solution qui est complètement intégrée et que ce soit en cross-device, ce qui va nous permettre d'avoir une conversation et une gestion de campagne sans couture. On va retrouver le même type de message, qu'on soit sur du desktop ou sur le mobile, et moins l'interruption. Donc c'est vraiment ça qui est important sur la partie native advertising. Cependant, je me permettrais de mettre un petit attention, un petit warning. Ce n'est pas parce que le native a l'air effectivement de répondre à toutes les problématiques que l'on peut avoir sur la publicité digitale aujourd'hui qu'il faut appeler toute publicité digitale native advertising parce que ce n'est pas ça qu'il faut faire et ce n'est pas forcément la solution. Pour finir, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre qu'un contenu qui est sponsorisé, quand il est ciblé et qui peut répondre à une attente d'une audience, et quand il est bien intégré dans un contenu, peut être pertinent. Merci beaucoup. Applaudissements